BlackRock, un monstre tentaculaire qui a sa main partout, sur ce que vous regardez avec Disney et Netflix, sur ce que vous achetez avec Apple et Microsoft, et même sur votre avenir avec l'Elysée et la réforme des retraites. BlackRock possède tout, il rachète tout, il rachète les propriétés et il veut que vous soyez locataire pour le récent de votre vie. Mais BlackRock n'est pas le seul à avoir autant de puissance. En réalité, ils sont trois. Trois entités se partagent plus de 21 000 milliards de dollars de gestion dans le monde entier. C'est autant que le PIB des Etats-Unis. BlackRock, State Street et, celui qui nous intéresse aujourd'hui, Vanguard. Ils forment le Big Free et les décisions que prennent ces trois géants peuvent faire basculer les décisions politiques, l'économie mondiale et, bien sûr, ils se sont immiscés partout. Et quand on parle des personnages qui ont marqué le monde de la finance, on entend les noms comme le roi du capitalisme, les barons du vol, le plus grand arnaqueur, le loup de Wall Street et d'autres surnoms qui montrent les techniques les plus impitoyables utilisées pour atteindre le sommet. Mais John Bogle, le fondateur de Vanguard, lui n'a pas un tel surnom. Bogle est titré le messie des investisseurs, considéré comme une figure sacrée de la finance. Il a même un groupe d'investisseurs et de traders qui le prient comme un gourou et se font appeler les Bogleheads. Vanguard n'est peut-être pas un réel boss final de jeu vidéo, il n'est pas un ennemi, mais plutôt un anti-héros. Une entité qui a permis d'ouvrir les marchés financiers au grand public, mais aussi un monstre qui finance la pollution et altère l'économie mondiale. Si Larry Fink avec BlackRock est un démon qui se donne des airs d'ange, est-ce que John Bogle, le messie des investisseurs, est-il un ange qui cache un démon ? 1929. Crack boursier de Wall Street, ce crack qui a fait trembler le monde occidental au XXe siècle. Et beaucoup ont perdu leur travail et même toutes leurs économies. Joséphine Lorraine Hipkins accouche de deux jumeaux, John et David, qu'élu avec William, Yates et Bogle. Ces deux amants perdent la même année tout leur argent. Ils doivent vendre leur maison et se retrouvent à la rue avec deux enfants en bas âge dans les bras. Totalement paralysé par la situation, William tombe dans l'alcoolisme et Joséphine doit divorcer pour fuir avec ses deux enfants. John Bogle vit alors toute son enfance dans une pauvreté extrême et se réfugie dans la seule chose qu'il trouve intéressante, apprendre. Et c'est grâce à sa connaissance qu'il peut intégrer l'université de Princeton, une école prestigieuse américaine, et sort l'université pour être embauché à Wellington Fund en 1951. L'un des plus anciens et prestigieux fonds d'investissement américain. Et son premier jour, il arrive dans le bureau du patron et découvre sur l'étagère à droite un modèle géant d'un navire de guerre américain à la carène fuselée. Il en tombe amoureux. Il passe alors 23 ans de sa vie à Wellington Fund jusqu'à même devenir patron du fonds en 1970. Cependant, tout prend une mauvaise tournure à partir de là. La promotion de Bogle s'accompagne du lourd de tâches. Essayait de sauver le fonds Wellington de l'effondrement éminent. Bogle commence à prendre des décisions et à faire des investissements de plus en plus risqués. Au même moment, la fusion avec un autre groupe mit à terre le fonds. Toutes ces décisions emmènent la descente aux enfers de Bogle. Et en 1974, il est viré du fonds Wellington. Il a vécu dans la pauvreté extrême toute son enfance et il est déterminé à ne pas y retourner. John se rappelle de l'histoire de l'amiral britannique Horacio Nelson qui a vaincu la marine française lors de la bataille du Nil en Egypte avec son navire, le HMS Vanguard, qu'il avait vu 20 ans plus tôt dans le bureau de son patron chez Wellington Fund. Et ce navire, l'avant-garde ou Vanguard, sert de rappel constant de l'évolution technologique et du succès pour la marine britannique, même au cœur du chaos. Bogle aime la métaphore car elle se rapproche de la philosophie des investissements indiciels, une source constante de croissance même dans les fluctuations chaotiques des marchés. Et le 1er mai 1975, un an après s'est fait virer, John Bogle crée Vanguard, un fonds d'investissement spécialisé dans les fonds indiciels. Je ne vais pas rentrer dans les détails financiers ici, mais pour faire simple, John Bogle croit énormément dans une philosophie d'investissement, l'investissement passif. A l'époque, quand quelqu'un investit, il doit regarder tous les jours l'actualité financière pour essayer de prédire les mouvements du marché et investir dans les bonnes actions qui peuvent rapporter gros. C'est l'investissement actif. Et John arrive avec une méthode qui fait le contraire. L'idée c'est de conserver sur le long terme un ensemble d'actions. Cette méthode rend accessible l'investissement pour les particuliers qui ne sortent pas d'Harvard. C'est donc pour cette raison qu'on le considère comme messie des investisseurs. Son objectif est de permettre aux plus pauvres d'investir sans avoir besoin de faire de longues études de finances pour comprendre l'évolution des marchés. Donc si le Christ aida spirituellement le monde, Bogle c'est financièrement. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle les fonds indiciels. Donc au lieu de chercher des gros gains sur une courte période de temps en prenant des risques massifs et donc devoir faire du trading, Bogle dit plutôt qu'il faut investir sur une croissance régulière à long terme couvrant l'ensemble du marché. Donc en gagnant peu sur le court terme mais énormément sur le long terme en prenant moins de risques. En 76, Bogle est prêt et crée ce premier fonds d'investissement indiciel. A cette époque, ce qui existait réellement c'était simplement le S&P 500, l'équivalent américain du CAC 40. Il arrive à créer son fonds d'investissement et Vanguard permet à tout le monde d'investir. Bogle révolutionne le monde de l'investissement, change les règles du jeu et depuis de plus en plus de monde commence à investir de cette manière. Long terme. Vanguard est aussi l'un des seuls fonds où c'est très simple de commencer à investir. Il suffit de se rendre sur leur site et de s'inscrire avec quelques milliers de dollars à investir. Ce qui propulse aussi Vanguard, ce sont les frais très bas sur les transactions. En moyenne 0,12%. C'est d'ailleurs ce concept de fonds indiciels qui créera dans les années 90 les ETF qui fonctionnent sur ce principe. C'est pas Bogle qui a créé les ETF, mais il est considéré comme le père de ceux-ci justement parce qu'il les a popularisés au grand public. Et aussi parce qu'il a tout un groupe d'investisseurs fans de lui qui se sont rassemblés autour pour prêcher la même paroisse, les Bogleheads. Après avoir propulsé l'entreprise dans une autre dimension avec toujours plus d'ETF, il prend sa retraite en 99. En 2004, il devient l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde selon le Time, au même titre que le Dalai Lama. Et finalement, Bogle décède en 2019 à l'âge de 89 ans, laissant derrière lui un empire devenu un monstre dangereux pour la gouvernance mondiale. Vanguard est vraiment l'exemple de la complexité du monde. Parce que tout d'abord, il faut remettre l'effet d'armes à John Bogle et à Vanguard. Ça vende grande partie grâce à eux, si aujourd'hui, le citoyen moyen comme vous et moi, on peut commencer à investir en bourse. Et surtout, commencer à investir en espérant vraiment s'enrichir. Que ce soit l'expansion des ETF, la facilité pour commencer l'investissement, ou même John Bogle qui a partagé énormément de conseils d'investissement pour débuter. Mais malgré toutes les intentions louables, il reste une zone d'ombre. Même si vous êtes investisseur et que vous profitez des services de Vanguard pour devenir riche, il y a quand même une anguille sous roche. Les 20 000 milliards de dollars actifs gérés par ces trois sociétés représentent l'équivalent du PIB de n'importe quel pays du monde, à l'exception de la Chine et des Etats-Unis. Bloomberg qualifie même BlackRock de quatrième branche du gouvernement, car c'est la seule société privée qui travaille en étroite collaboration avec les banques centrales. Ces entreprises ont même eu raison de la réserve fédérale, qui a aidé à réparer les dégâts causés par la crise immobilière de 2008. Mais voici l'exemple de leur monopole total. BlackRock, Vanguard et State Street possèdent la majorité des actions d'Alphabet, d'Apple, Microsoft, IBM, Facebook et bien d'autres, ce qui leur donne l'avantage de la première puissance décisionnaire. On pourrait même faire une vidéo entière sur ce que toutes ces entreprises possèdent, que ce soit Warner, Disney, Pfizer, Johnson & Johnson, Exxon, Unilever, Pepsi, Coca-Cola. Toute cette puissance financière leur permet d'ailleurs de racheter des sociétés concurrentes pour ramasser encore plus de pouvoir. BlackRock a par exemple racheté 21 autres organisations. En 2020, elle rachète Aperio pour 1 milliard de dollars en espèces. En 2019, elle rachète E-Front pour 1,3 milliard de dollars. Bref, plein d'entreprises d'investissement. Selon le site du Forum économique mondial, la fondation Gates est le plus grand sponsor de l'OMS depuis que Donald Trump a mis fin au soutien financier des Etats-Unis à l'OMS en 2020. Et la fondation Gates travaille en étroite collaboration avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques, parmi lesquelles Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, etc. Et le plus grand actionnaire de Microsoft et de Berkshire Hathaway est détenu par Vanguard et BlackRock. Et même Bill Gates est membre du conseil d'administration de ces groupes. Ces entreprises sont liées en boucle, que ce soit pour établir un lien entre les entreprises, les politiciens, les médias, et aussi pour réduire les impôts sur la société en redirigeant les revenus vers des organisations à but non lucratif. Ça dissimule un peu des conflits d'intérêts, si vous voyez. En fait, toutes ces données montrent que BlackRock et Vanguard, et les personnes qui les détiennent, ont des avantages considérables par rapport à tout le monde. Et surtout en tant que premier décisionnaire dans énormément de secteurs du marché. A leur tour, elles sont détenues par des actionnaires, et le plus surprenant est qu'elles possèdent leurs propres actions. Par exemple, Vanguard détient 9% de BlackRock. Ensemble, ils forment un immense réseau comparable à une pyramide. Les petits investisseurs sont détenus par des investisseurs plus importants. Ces derniers sont détenus par des investisseurs encore plus importants. Au sommet visible de cette pyramide, on trouve les plus grands investisseurs qui y détiennent Vanguard et BlackRock. En fait, le pouvoir de ces deux sociétés dépasse votre imagination. Avec l'augmentation des parts de marché des fonds passifs que Vanguard détient en partie, Vanguard exerce un contrôle accru dans les entreprises dans lesquelles il investit. Et en plus, leur approche principalement passive en termes d'investissement ne signifie pas réellement qu'ils sont passifs en termes de gouvernance d'entreprise. Vanguard possède des participations dans plus de 1000 boîtes américaines et 230 sociétés en dehors des Etats-Unis. Ce qui leur donne un pouvoir colossal sur l'économie mondiale. Leur pouvoir considérable est exercé non seulement sur l'économie mondiale, mais aussi sur la direction des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils se présentent ironiquement eux-mêmes comme la main invisible du marché. Une expression reprise de l'économiste Adam Smith. Cette expression reflète aussi bien la réalité. L'influence grandissante des Big Free est en partie due à leur capacité à exercer leur pouvoir au sein des entreprises de trois manières différentes. Le vote direct pour les directions de l'entreprise, la sortie actionnariale et l'engagement direct. Ce sont les trois méthodes pour être influents dans la prise de décision des entreprises. Ils peuvent utiliser leur vote direct, vu qu'ils ont une part importante en nombre d'actions et ils ont un pouvoir sur les conseils d'administration. Mais cette solution a aussi un problème, c'est qu'elle est visible, accessible et traçable. Et il faut être plus malin. Ils utilisent donc plutôt les deux autres méthodes. Ils peuvent par exemple faire pression auprès des dirigeants en les menaçant de revendre leur part et ainsi de faire chuter le cours en action. Mais cette solution est néfaste pour les deux parties. Donc la meilleure méthode reste de faire ce qu'on appelle joliment l'engagement direct. C'est tout simplement des réunions informelles entre les Big Free et les dirigeants des entreprises sur lesquelles elles veulent faire pression. Par exemple, une enquête récente a révélé que 63% des très grands fonds d'investissement ont engagé des discussions directes avec la direction au cours des cinq dernières années. Et 45% ont eu des discussions privées avec le conseil d'administration d'une entreprise en dehors de la présence de la direction. Ils dictent les règles du jeu dans lesquelles nous sommes des pions. Et en tant qu'actionnaires passifs, ils ne sont pas spécialement spectateurs. Mais ils sont aussi des agents actifs du changement, utilisant leur influence considérable pour remodeler les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et surtout, remouvoir leur vision du monde. Que ce soit pour le mieux comme pour le pire. Parce qu'on ne peut pas voir le mal partout et ceci grâce à cette force de frappe qu'il y a certaines entreprises qui peuvent grossir alors qu'elles sont toutes nouvelles. Mais comme on va le voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vision totalement erronée et ce n'est même plus du capitalisme du tout. Je vois aussi beaucoup de critiques sur internet par rapport à ce genre de vidéos, et peut-être que c'est votre cas. Et qui se disent que ce n'est pas grave, que si des sociétés comme BlackRock et Vanguard ont autant de parts dans des entreprises, c'est simplement parce que c'est des investisseurs, c'est des fonds d'investissement et qui n'ont pas un pouvoir de direction derrière. Parce qu'après tout, ce qu'ils font, c'est investir. Sauf que posséder des parts dans une entreprise, c'est être actionnaire. Mais quand vous êtes un petit investisseur et que vous prenez Vanguard, vous n'avez pas ce pouvoir. Et j'en ai déjà parlé avec la lettre ouverte de Larry Fink sur le score ESG, qui incite fortement les entreprises à suivre une certaine doctrine. C'est vraiment faire l'autruche de se dire que ces sociétés d'investissement n'ont pas un pouvoir de décision sur les entreprises dans lesquelles elles investissent. Vanguard a d'ailleurs un modèle particulier, il est détenu par les clients de l'entreprise, plus précisément les plus gros clients de Vanguard. Parce que oui, déjà, Vanguard est actionnaire majoritaire de BlackRock. Donc celui qui détient vraiment le plus de pouvoir, ce n'est pas BlackRock, mais Vanguard. En fait, aujourd'hui, à l'échelle économique mondiale, la concurrence n'existe plus. On parle aujourd'hui de propriétés communes, propriétés simultanées d'action dans des entreprises concurrentes. Parce qu'ils sont actionnaires majoritaires de Facebook, Google, d'Apple et Microsoft, de Pepsi et Coca-Cola, la liste est encore longue. Il n'y a plus intérêt pour eux de faire la concurrence, car que l'un concurrent ou l'autre gagne du profit, BlackRock et Vanguard en gagnent aussi. Vanguard est l'actionnaire majoritaire de BlackRock. Vanguard s'est construit sur un modèle différent. Parce que Vanguard n'est pas une société cotée en bourse, Vanguard ne cherche pas le profit, elle appartient à ses clients. Et parce que les fonds de Vanguard ne sont pas détenus par l'administration de Vanguard, mais par les clients en eux-mêmes. Elles n'ont donc pas de dividendes à verser aux actionnaires de Vanguard. Et Vanguard ne joue le rôle que d'un collectionneur et d'un intermédiaire avec ses investissements. Alors oui, tout le monde peut simplement ouvrir un compte chez Vanguard avec quelques milliers de dollars et devenir client de la boîte. Mais ça ne veut pas dire que tous les clients sont propriétaires. Ce que ça veut surtout dire, c'est que les véritables propriétaires de Vanguard, ce n'est pas l'administration, mais ce sont les clients les plus fortunés et les plus gros clients de la boîte. Seulement quelques personnes détiennent réellement Vanguard. Et là, chapeau, la liste est confidentielle. Donc maintenant, il reste à comprendre qui sont les richissimes investisseurs qui détiennent Vanguard. Et il y a bien sûr une poignée de mondialistes qui parlent beaucoup du grand reset et qui se retrouvent tous les ans au forum économique mondial et qui ont beaucoup vanté les faveurs du modèle de John Bogle, qui fonctionne comme une machine à cache circulaire comme les Rothschild ou la famille royale d'Angleterre. D'ailleurs, Vanguard et tous les autres fonds d'investissement se voient très souvent reprocher leur absence de prise de position dans la lutte contre le changement climatique. Après tout, ils peuvent faire bouger l'économie avec leur puissance, mais ne font rien pour le climat. BlackRock est facilement critiquable pour le score ESG qu'il impose aux entreprises qui veulent bénéficier de ses rendements. Vanguard, lui, récemment est sorti du score ESG et l'abandonne. Pourquoi ? Pour encourager encore plus l'exploitation d'énergie fossile et les activités polluantes en continuant d'investir dans les 250 entreprises les plus polluantes au monde, comme Exxon ou Total. BlackRock ne le fait que pour les apparences, mais Vanguard n'est pas dans la lumière des projecteurs et donc n'a pas besoin de redorer son image. Ils sont sortis de la logique Net Zero, la plus grande alliance mondiale de financement climatique. Je pollue et je vous emmerde. C'est clairement ce qui est dit avec la fin du Net Zero. Et comme disait Gandhi, il y a assez sur Terre pour les besoins de chacun, mais pas assez pour l'avidité de chacun. Donc oui, si Vanguard n'est pas sur les premières lignes sur les effets qu'il a sur le climat, il en contribue fortement. Il continue d'investir dans cette course. Au-delà de cette problématique, il y a autre chose qu'on appelle l'actionnariat horizontal. Comme ils détiennent des actions dans la majorité, voire la totalité des entreprises d'un secteur, ils créent un vrai monopole un petit peu caché. Cela leur permet d'utiliser leur influence pour façonner les entreprises de façon individuelle, mais aussi toutes les entreprises d'un secteur et donc tout un marché entier. Une étude de Cambridge montre que l'industrie américaine du transport aérien, la propriété commune par les Big Free, a contribué à des augmentations de 3 à 11% du prix des billets. Vanguard n'a pas besoin de prendre position publiquement sur des questions spécifiques, car les dirigeants des entreprises ont un intérêt à se conformer à leurs souhaits pour conserver leur soutien. Vanguard est l'entreprise qui a le plus d'influence dans les entreprises pharmaceutiques mondiales. C'est eux qui décident comment on doit vous soigner et quels vaccins on doit vous donner. Contrairement aux investisseurs traditionnels, les Big Free n'ont pas intérêt à encourager une concurrence entre les entreprises qu'ils détiennent en copropriété, car cela ne ferait que nuire à leur portefeuille global. Ils sont plutôt motivés par des intérêts sectoriels ou à l'échelle du marché, cherchant à maximiser les bénéfices pour l'ensemble de leur investissement plutôt que pour des entreprises individuelles. Et d'ailleurs, ils servent sur les lois en restant en dessous d'un seuil de capitalisation de 10% par entreprise, afin de ne pas violer la législation américaine. Les Big Free peuvent façonner les entreprises et les industries selon leurs propres visions et leurs propres intérêts. Et ça pose beaucoup de questions sur l'avenir de la concurrence et l'innovation. J'en vois beaucoup qui pointent BlackRock et Vanguard en critiquant le capitalisme, mais on ne peut pas appeler ça du capitalisme. Là, en fait, ça se rapproche beaucoup plus d'une forme de socialisme ou de communisme, où ce n'est pas l'État qui possède tout, mais des entreprises. Le capitalisme favorise l'innovation et la concurrence, c'est comme ça qu'il est créé. Mais là, on ne peut pas forcément dire qu'à concurrence, on soit toutes les entreprises dans le même secteur qui sont possédées par les mêmes boîtes. On va plutôt appeler ça une illusion de capitalisme. Je dirais donc qu'il existe encore cette notion de capitalisme à échelle individuelle, dans le sens où on a à peu près tous les mêmes moyens de pouvoir réussir et de pouvoir grossir, comme le capitalisme en parle. Mais à échelle mondiale, on n'est plus sur une forme de socialisme quand même. Ils gardent leur richesse bien pour eux, et c'est très difficile de pouvoir les renverser du trône. Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis et troisième président américain, disait « Les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat ». Et selon une recherche d'Oxfam, 92% de tout l'argent gagné en 2017 est revenu au 1%. Le principe même du capitalisme est la liberté sur les marchés. Cependant, cette liberté sur les marchés se retrouve très vite paralysée par les 1% qui prennent absolument toutes les parts du gâteau et dictent les règles du jeu. En clair, vous voulez devenir riche, vous devez jouer au jeu qu'à créer les 1%. Vous n'êtes pas d'accord avec eux ? Il ne vous reste que 3 choix. Soit vous êtes là, vous acceptez cette réalité et vous vous faites dévorer. Soit vous acceptez le défi et vous vous élevez pour essayer de créer un pouvoir susceptible de les faire bouger. Soit, bah, vous rejoignez leur camp. Le diable se donne des airs d'ange pour mieux tromper, et l'ange se donne des airs de diable pour mieux protéger. C'est l'histoire de Blackrock et de Vanguard. Bogle a toujours été critiqué par ses pères quand il a voulu démocratiser la finance, alors que Larry Fink est loué par tous les politiciens américains. Je vous laisse deviner qui est l'ange et qui est le diable. Bogle était un homme rempli de bonnes intentions, mais qui a créé un empire devenu incontrôlable. Il a vécu dans la pauvreté et a voulu créer des armes qui permettent à n'importe qui de sortir de cette pauvreté. Ce qu'on pourrait retenir de John Bogle, c'est que vous pouvez devenir riche sans être un connard, mais vous ne pouvez pas choisir comment votre enfant va grandir. En fait, il n'existe pas de solution viable à une grande échelle pour sortir d'un tel système. Déjà, il faut se dire qu'aujourd'hui, ça va être très compliqué de demander la chute totale de ce genre de boîte, parce que, bah, concrètement, elle détaigne un peu tout. Donc, à partir du moment où il y a une qui s'écroule, on peut appeler ça une crise systémique. Et en fait, c'est le marché entier qui, bah, en empathie, on peut parler, par exemple, des Lehman Brothers en 2008 qui ont créé la crise des subprimes, ou même très récemment, que ce soit avec les FTX qui a détruit le marché des cryptos, ou même la banque SVB et le Crédit Suisse qui a vraiment totalement renversé l'univers des startups. En fait, tout ça, c'est vraiment très complexe. Par exemple, on peut supposer qu'ils sont les clients majoritaires de Vanguard, mais c'est une histoire très complexe et difficile à élucider, parce que déjà, on peut pas savoir si les médias, l'actualité, etc., disent vraiment la vérité sur ce qu'on apprend sur Vanguard et BlackRock. Et aussi, pour être honnête, j'ai envie de conclure cette vidéo avec, bah, la petite voix que j'avais en tête quand j'ai écrit ce script. En fait, on s'en fout. Dans un sens, c'est important de savoir, de connaître Vanguard, de connaître BlackRock, de connaître tout ça. C'est important de comprendre qui ont la main sur nous et comment ils ont la main sur nous. À partir de là, c'est vous qui êtes responsable, qui êtes responsable de comment vous réagissez par rapport à ça. C'est pas une excuse pour chercher toujours plus à comploter, et utiliser ça comme une excuse pour rester dans nos propres incompétences et de dire que tous les maux et tous les malheurs de notre monde sont dus à eux. Oui, on parle de socialisme à grande échelle, mais l'avantage, c'est qu'on a encore le capitalisme à notre petite échelle. Ça veut dire que vous avez quand même encore le moyen, aujourd'hui, de vous en sortir. Ce que je veux dire, c'est que oui, toutes les plus grandes entreprises, etc., sont vraiment aux mains de vraiment les mêmes personnes. Mais même si à ça, ça ne devrait pas nous laisser comme seule option l'indignation. Et honnêtement, il faut le dire, ils s'en battent les couilles de vous, ils s'en battent les couilles de moi. Même si on essaye d'élever les voix, de réveiller les soupçons et tout, ils s'en foutent. Ils ont assez de pouvoir pour se cacher. Ça se trouve, c'est même pas Larry Fink, ça se trouve, c'est même pas la famille d'Angleterre, ça se trouve, c'est d'autres personnes. Mais en fait, c'est pas grave, c'est pas gênant. En soi, ce qui est important, c'est de savoir déjà qu'ils existent, où ils existent, sous quelle forme ils existent. Mais ensuite, après, c'est à nous de créer nos armes pour s'en sortir. C'est à nous de créer nos armes pour éviter d'être trop dépendants d'eux. Au contraire, je pense que justement, c'est avec ce genre d'événement qu'on devrait continuer de se serrer les coudes, recréer les voix, recréer les forces. Des forces qui ne peuvent pas faire vaciller de grands groupes, mais qui peuvent avoir un impact à notre échelle. Si chacun d'entre nous peut déjà mettre sa famille à l'abri, son quartier, sa communauté, cela diminue grandement le pouvoir des grands groupes. Ce monde est un jeu, il a des règles, et c'est à vous de choisir si vous voulez jouer pour tenter de gagner, ou de ne pas jouer, perdre, et accuser les maîtres du jeu. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà lu des mangas, ou ont vu des films héroïques. Et si bien ceux-ci ont appris une chose, c'est qu'ils ont toujours réussi à battre l'ennemi à son propre jeu. Trouver simplement de nouvelles manières de jouer. Je pense aussi que c'est en diffusant notre voix, en élevant les paroles, et en créant ce contre-pouvoir, qu'on peut faire quelque chose. Déjà, je ne pense pas que le monde puisse basculer à jamais sous les mains d'une élite qui contrôlera vraiment tout sur tout. Tout ça, ça en connaît quelque chose à dire. Parce que sinon, le forum économique mondial, BlackRock, etc., il l'aurait vraiment fait depuis très longtemps. C'est une mission plutôt délicate, et il y a une résistance, que ce soit vous ou moi. Maintenant, je vous invite à créer vos armes pour la liberté. Travaillez sur votre réseau. Travaillez à gagner votre liberté financière et géographique. Parce que honnêtement, je vais vous le dire, j'aime profondément la France. Cependant, si jamais il se passe quelque chose de trop mal en France, et qui vraiment bloque tout, et je ne parle pas forcément d'une guerre, je me battrai pour mon pays. Je parle plutôt vraiment de vrais problèmes au sein du territoire français, et dont on ne veut pas se battre, dont on ne veut pas être de parti. Bah à ce moment-là, si vous avez les armes pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir sortir du pays, avoir plusieurs passeports, avoir plusieurs résidences dans le monde, avoir au moins la liberté géographique, de pouvoir bouger un petit peu comme vous voulez, vous avez des options de sortie. L'idée de la liberté financière et de la liberté géographique et temporelle, c'est pas de se casser, c'est d'avoir les options de se casser. Travaillez vraiment à devenir un homme meilleur, parce que dans les décennies qui s'annoncent, ça s'annonce fascinant pour ceux qui sont prêts, et ceux qui ne sont pas prêts du tout. Commencez à créer vos armes pour la liberté, premier lien en description. C'était Louis, ciao. C'était Louis, ciao.